Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Je vous présente « La civilisation du poisson rouge » de M. Bruno Patineau, petit traité sur le marché de l'attention. Je vous avais annoncé cette note de lecture dans le cadre de la dernière revue d'actualité, puisqu'on avait été amené à évoquer cette question au fil de nos travaux. Alors, deux mots sur l'auteur, pour commencer. L'auteur, c'est M. Bruno Patineau. C'est un monsieur qui a travaillé dans de nombreux médias, après un passage chez CCF Interfinance, puis à l'Organisation des Nations Unies, puis au Chili pour le programme des Nations Unies pour le développement en Amérique latine. Il a été correspondant du quotidien Le Monde de 92 à 94 dans ce pays, puis directeur délégué du quotidien Info Matin de 94 à 96, puis secrétaire général de la branche littérature d'achète-livres de 97 à 99. Il a ensuite été chargé de mission à la direction internationale de Canal+, et de là, il est entré au groupe Le Monde, où il occupe les fonctions de secrétaire général du directoire de 99 à 2000, et directeur délégué des cahiers du cinéma, puis directeur général du Monde Interactif de 2000 à 2003, puis président de 2003 à 2008, puis président et directeur de la publication de Télérama de 2003 à 2008. Il est élu le 25 juin 2007 vice-président du groupe Le Monde. Il est depuis septembre 2010 responsable du numérique à France Télévisions, après avoir été directeur de la station Radio France Culture et de l'école Jeux Journalisme de Sciences Po. C'est donc un membre éminent des milieux dirigeants du système médiatique français, et son livre doit être reçu comme tel. On doit se souvenir qu'il a un certain point de vue, ce qui n'implique bien sûr pas que ce point de vue soit erroné, mais simplement il faut garder en tête que ce n'est pas un observateur neutre, c'est quelqu'un qui a probablement un agenda. Alors, venons-en maintenant au livre lui-même, et d'abord pourquoi ce titre ? La civilisation du poisson rouge, c'est étrange comme titre. Donc il faut savoir que la mémoire d'un poisson rouge est de l'ordre de huit secondes. Par conséquent, quand un poisson rouge tourne dans son bocal, il pense en quelque sorte découvrir un monde nouveau à chaque tour, et c'est pourquoi il ne s'en nuit pas. Eh bien, M. Patineau reprend une métaphore fréquente ces temps-ci entre le comportement du poisson rouge et le comportement de beaucoup d'internautes. Google a estimé le temps d'attention des jeunes de la génération née avec la connexion permanente, la génération grandie avec un écran tactile au bout des doigts. La capacité d'attention de cette génération est de neuf secondes. Un jeune d'aujourd'hui a donc une capacité d'attention à peine plus longue que la mémoire du poisson rouge. Évidemment, ça ne veut pas dire que la mémoire du jeune est celle du poisson rouge, sa mémoire est quand même beaucoup plus longue, mais sa capacité à focaliser son attention est du même ordre. Au-delà de neuf secondes, son cerveau décroche et il lui faut un nouveau stimulus. Et donc, dans ces conditions, même s'il a évidemment un cerveau bien plus élaboré que celui du poisson rouge, heureusement, sa manière de l'utiliser fait que son comportement peut, dans une certaine mesure, ressembler à celui du poisson rouge. Donc, conclusion, alors que le cyberespace devait devenir un lieu de liberté infinie, il s'est moué en une sorte de bocal où nous nous tournons comme des poissons rouges, notre attention constamment sonicitée par de nouveaux stimuli, ce qui nous empêche de terminer toute réflexion, d'élaborer toute forme de construction mentale. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais attends, nous, c'est qui ? Vous allez me dire, moi, je ne suis pas comme ça, etc. Alors, ok, on va regarder les chiffres moyens. En fait, le temps passé sur smartphone a doublé dans la plupart des pays du monde entre 2012 et 2016. Il serait d'à peu près 1h32 par jour en France, 2h37 aux Etats-Unis, ça commence à devenir grave. On nous annonce 3h en Chine, je ne sais pas comment c'est compté, je ne pense pas que tous les Chinois soient dans le panel. Et il y a un chiffre qui circule, qui est repris par M. Patino, et sur lequel j'ai quand même quelques doutes, qui serait de 4h48 au Brésil. 4h48, ça me paraît impossible, mais bon. Quoi qu'il en soit, aux Etats-Unis, on va se centrer quand même sur le pays le plus documenté, les jeunes Américains consacreraient en tout 5h30 par jour aux technologies du divertissement, entre jeux vidéo en ligne ou non, réseaux sociaux, etc. Ils sont désormais 22% à n'avoir aucune activité, ni scolaire ni professionnelle, entre 22 et 30 ans, un chiffre qui a doublé en 15 ans. Dans le même temps, on dispose d'une étude du Journal of Social and Clinical Psychology qui évalue à 30 minutes le temps max d'expo quotidienne aux réseaux sociaux, au-delà duquel il y a des risques pour la santé mentale. Je rappelle, 2h37 sur smartphone par jour aux USA, et au-delà de 30 minutes, risque pour la santé mentale. Tout va bien. Tout va bien. M. Patineau nous donne aussi des éléments concernant les conséquences sur le rythme circadien des personnes. Énormément de gens dorment avec le téléphone portable ouvert en veille. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la présence du téléphone portable modifie la nature de leur sommeil. Les cellules ganglionnaires de leur rétine envoient des signaux de réveil réguliers à cause de la ressemblance entre la lumière bleue des LED du portable et la lumière du jour. L'horloge interne du dormeur est déréglée, son sommeil est troublé, surtout lorsque l'on atteint le stade du syndrome du dormeur sentinelle qui, inconsciemment, se prépare à se réveiller dans le courant de la nuit pour vérifier ses notifications. Internet associé au smartphone déclenche donc en profondeur des phénomènes d'addiction qui sont en fait comparables à ceux des drogues dures. On retrouve chez les cyberaddicts les composantes de base du phénomène d'emprise par la drogue, le phénomène de tolérance qui fait qu'il faut une augmentation régulière des doses pour obtenir le même taux de satisfaction, le phénomène de compulsion, c'est-à-dire l'impossibilité de résister à l'envie, et le phénomène d'assuétude, c'est-à-dire la servitude en pensée comme en acte qui finit par envahir l'existence. Donc le cyberaddict standard, qui existe à l'échelle mondiale à des centaines de millions d'exemplaires apparemment, consulte ses réseaux sociaux, alors le chiffre qui est donné me paraît impossible, mais je reprends ce qui est dit, 30 fois par heure éveillée et une fois toutes les 3 heures de sommeil, c'est-à-dire que pratiquement il fait ça tout le temps, même quand il est en train de faire autre chose, il a le portable sous la main et il y jette un oeil toutes les 2 minutes, compulsivement. On assiste au développement d'une nouvelle pathologie, même de plusieurs nouvelles pathologies. La nomophobie, c'est un néologisme qui résulte de la contraction de no mobile phone phobia, la peur panique due à l'éloignement éphémère du téléphone portable. Le phnobing, qui désigne la consultation ostensible de son portable, alors qu'on est attablé dans une réunion, avec des amis, avec des collègues, etc. C'est la contraction des mots faune et snobbing, et il semble que cette consultation frénétique en public ne soit même pas décidée, elle est inconsciente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des gens, j'ai vu ça d'ailleurs, physiquement, lors d'une réunion de travail, ils prennent leur téléphone portable et tout en vous parlant, ils regardent, ils écoutent, ils regardent leur téléphone portable et ils tournent comme ça, et en fait, apparemment, d'après ce que dit M. Patineau, ils ne le font même pas exprès, il ne faut pas vous vexer, ils ne sont pas en train de vous passer un message du genre « tu m'emmerdes », c'est devenu tellement machinal chez eux de regarder leur téléphone portable que les mecs ne peuvent pas s'en empêcher, c'est automatique. Bon, alors qu'est-ce que ça entraîne sur le plan psychologique plus profondément ? Eh bien, le Near Future Laboratory, un groupe de travail qui associe experts et médecins, a observé quatre pathologies mentales profondes favorisées par ces troubles du comportement. Le syndrome d'anxiété, qui se manifeste par le besoin compulsif et absurde d'étaler chaque moment de l'existence sur les réseaux sociaux, comme si le seul moyen de se délivrer de l'anxiété de ne pas être, en réalité, était d'acquérir une confirmation de l'être par son exhibition et par un retour de la part des personnes à qui on s'est exhibé. À ce moment-là, l'existence sur smartphone devient une variante de l'existence par procuration, mais ce qui est curieux, c'est que c'est une vie par procuration de soi-même. Ne pas être vu et ressenti comme une disparition. Et ça provoque des syndromes d'accoutumance assez redoutables, parce que comme on a tendance à ramener le nombre de likes, n'est-ce pas, de chaque exhibition au nombre de likes précédents, ça crée un phénomène de tolérance spontanée. Il faut augmenter les doses, il faut avoir toujours plus de likes, il faut s'exhiber toujours plus. Je ne suis pas un expert en psychiatrie, mais ça ressemble quand même bigrement au trouble de la personnalité histrionique décrit dans le DSM-5. Et donc on a peut-être des centaines de millions de personnes dans le monde à qui on est en train tout doucement d'infuser un trouble de la personnalité histrionique. La schizophrénie de profil touche les personnes qui, en jonglant avec plusieurs identités virtuelles, finissent par ne plus savoir distinguer les identités choisies de leur propre personnalité. C'est un trouble proche de la mythomanie. Alors ça, je pense que si vous avez longtemps navigué sur le web, vous avez forcément rencontré ce genre de malade. Ensuite, on a l'atazagoraphobie, qui est définie par la peur d'être oublié par ses pairs, et qui renforce le syndrome d'anxiété. Apparemment, ça touche beaucoup les adolescents. Il faut voir qu'avec la généralisation du portable offert aux adolescents et les réseaux sociaux, on a changé en partie le modèle éducatif. On est passé d'une éducation où la pression principale était quand même celle exercée par les adultes, à une éducation où la pression des pères générationnelles est fortement renforcée. Or, la pression des pères générationnelles est notoirement plus dure que celle des adultes. Bref, ça fait des gamins super anxieux. Et enfin, on observe l'assombrissement. C'est la dernière pathologie analysée par le Near Future Laboratory. Elle désigne le basculement dans une quête obsessionnelle d'individus qui en pistent un autre sur les réseaux sociaux jusqu'à s'en rendre malade. Alors, là où M. Patineau devient vraiment très intéressant, c'est qu'au-delà de ce constat, il fait une analyse. Il se demande comment on est arrivé là. Et il nous apprend une chose qui est assez intéressante, qui est qu'on aurait tort de penser qu'on en est venu là en quelque sorte spontanément. Que c'est simplement la dynamique collective qui a fabriqué cette crise de faunie collective. En fait, nous dit M. Patineau, derrière ce désastre, il y a une économie. Il y a des choix économiques. Il y a les choix de ce qu'il appelle l'économie de l'attention. C'est le modèle développé par les nouveaux empires de l'Internet qui explique le désastre. D'abord, quelques chiffres pour se rendre compte de la masse hallucinante de tant de cerveaux humains captés par les géants d'Internet. Chaque minute, chaque minute, dans le monde, il y a 480 000 tweets, 2,4 millions de snaps, 973 000 connexions sur Facebook. Chaque minute. Cette énorme masse de données représente d'abord un capital prodigieux. Nous offrons littéralement à ces géants de l'Internet un trésor en termes de données utilisateurs. Le temps humain qui est récupéré, le flux de temps humain qui est récupéré est également très profitable. L'alliance des deux, les données utilisateurs qui permettent de cibler la publicité et la masse de temps humain qui offre le temps d'exposer la publicité, tout ça représente une manne financière formidable et par captation, par accumulation, les acteurs qui ont su s'emparer de cette manne ont petit à petit construit une puissance économique considérable. Et c'est un mécanisme auto-amplificateur. Les acteurs qui dépassent la taille critique deviennent structurants, leurs moyens financiers permettent de renforcer leur avance technologique et leur avance technologique renforce leurs moyens financiers. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des géants de l'Internet qui sont littéralement en train de s'emparer du temps de cerveau humain exactement comme, si vous voulez, au temps de la ruée vers l'or, les prospecteurs s'emparaient des gisements d'or exactement comme, à une certaine époque, un Rockefeller s'est emparé petit à petit des ressources en pétrole. La clé qui a permis de s'emparer de cette manne c'est donc la captation de l'attention de l'utilisateur. Alors il y a un ensemble de techniques qui permettent de faire ça et Bruno Patineau nous les expose de façon relativement détaillée. Et on prend conscience petit à petit que, si vous voulez, c'est un véritable piège qui a été monté et dans lequel une bonne partie de l'humanité est tombée. On peut parler de techniques de mise en esclavage numérique à travers un ensemble de stratégies de manipulation. L'origine, ce sont les sciences du comportement. Elles ont été développées essentiellement à partir des années 30 aux Etats-Unis en particulier lorsque l'industrie du jeu a voulu théoriser les méthodes qu'empiriquement elle avait déjà commencé à déployer. Par exemple, on a fait des expériences sur le comportement des souris en laboratoire selon qu'on leur offrait des récompenses plus ou moins importantes selon leur comportement. Et on s'est aperçu d'une chose, on s'est aperçu que l'offre d'une récompense aléatoire provoque chez les souris de laboratoire des comportements compulsifs irrationnels. C'est comme ça qu'on a pu détecter la racine neurologique du mécanisme d'addiction au jeu. Lorsqu'une récompense aléatoire est perçue, le cerveau éprouve de la satisfaction. Comme la récompense est aléatoire, la satisfaction est imprévisible. Comme la satisfaction est imprévisible, il y a un effet de surprise et c'est cet effet de surprise qui est recherché parce qu'il maximise la sensation de satisfaction. Pendant des décennies, ce mécanisme a été constaté sans qu'on puisse l'expliquer biologiquement depuis une vingtaine d'années avec la découverte du rôle neurotransmetteur de la dopamine, on a commencé à comprendre un peu mieux comment le cerveau parvient dans certaines conditions à secréter en quelque sorte une drogue autoproduite. La satisfaction surprise stimule le striatum. Une partie du cerveau qui produit la dopamine se situe dans notre cerveau primitif. L'addiction au jeu ou aux réseaux sociaux est en fait une dépendance à la dopamine. Et elle renvoie en profondeur à un phénomène de capitulation du néocortex devant la satisfaction du cerveau primitif. Les géants de l'Internet utilisent sous différentes formes ces techniques mises au point au départ dans l'industrie du jeu. Avec une force supplémentaire, c'est qu'ils peuvent enregistrer en permanence le comportement de leurs utilisateurs et donc ils disposent d'une remarquable capacité à optimiser les espaces virtuels pour coller exactement aux failles cognitives de leurs visiteurs. C'est pour cette raison que des sites comme Twitter ou Facebook ont un côté bric-à-brac où des choses très intéressantes côtoient des éléments parfaitement inutiles et ennuyeux. La percussion permanente du dérisoire et du sérieux du ridicule et de l'utile produit l'effet d'une machine à sous qui peut vous donner 5 cents ou 100 000 euros et la sensation de récompense vient du contraste et même quand vous avez l'impression de réfléchir en profondeur votre cerveau primitif est stimulé. Tinder, Twitter ou Facebook pourraient très bien faire ce qu'Amazon fait par exemple en sélectionnant des éléments de nature à vous intéresser le plus possible mais c'est volontairement que ces plateformes ne le font que partiellement. Elles veulent rester imprévisibles et c'est un piège c'est un piège cognitif et ça marche. Je connais des gens qui peuvent tourner indéfiniment sur Youtube d'une vidéo à l'autre ou qui peuvent tourner indéfiniment sur Facebook et qui ne le savent pas mais en réalité qui sont victimes du piège cognitif dans lequel l'industrie du jeu a fait tomber depuis des décennies des millions de joueurs de machines à sous. On leur chatouille agréablement le cerveau primitif et on éteint la lumière dans le cortex préfrontal. Je vous rappelle au passage qu'on a vu avec M. Lobachevski dans une note de lecture il y a quelques mois que les lésions au niveau du cortex préfrontal et la paresse au niveau du cortex préfrontal étaient souvent caractéristiques des personnes sociopathes. Alors c'est même carrément devenu une science une science qui s'appelle la captologie la science qui étudie les processus par lesquels on parvient à capter l'intention l'attention pardon d'un utilisateur d'interface home machine et il y a une structure qui est dédiée au travail sur cette science c'est le persuasive technology lab le laboratoire des technologies de la persuasion de l'université de Stanford des Etats-Unis c'est là que le docteur en informatique B.J. Fogg a développé sa théorie de l'ordinateur charismatique c'est en observant les comportements adolescents que Fogg a élaboré tout un ensemble de techniques visant à enfermer l'utilisateur dans une posture justement d'éternel adolescent attiré par une fausse compétition inscrite dans le cadre limitatif des jeux sociaux et il suffit de s'intéresser au concept de base manipulé à partir de là par la captologie pour réaliser que la démarche bien que ses fondateurs bien sûr s'en défendent n'est pas précisément bienveillante par exemple on va découvrir que la conception d'interface créateur de dépendance est appelée le dark design ce qui dit bien ce que ça veut dire le dessin sombre le design sombre le design dissimulé et l'objectif du dark design est explicitement le brain hacking le piratage de cerveau et c'est ainsi que l'exploitation des neurosciences a permis d'optimiser un ensemble de techniques prenant appui sur les biais cognitifs humains pour créer des interfaces homme-machine piégeant des interfaces homme-machine qui vont pirater le cerveau de leurs utilisateurs alors quelques exemples et bien on peut commencer par parler de l'effet Zegarnik ou Zegarnik selon vous le prononcez en français ou en allemand du nom de la psychologue russe qui l'a conceptualisé le principe est le suivant vous proposez un ensemble d'actions devant être enchaînées sans pause de façon à créer de l'incomplétude jusqu'à ce que toutes les actions soient enchaînées de cette façon vous différez la satisfaction jusqu'à la fin de la séquence de sorte que le sujet perd son libre-arbitre jusqu'à l'obtention de la satisfaction finale alors cet effet Zegarnik ou Zegarnik dites-le comme vous voudrez est par exemple à l'origine de la construction des séries Netflix les arches narratives développées dans ces séries sont conçues pour différer la satisfaction juste assez pour créer l'effet de Zegarnik alors le résultat mais en fait c'est une négation de la démarche artistique proprement dite c'est-à-dire qu'une série artistiquement nulle mais créatrice de frustration pour qui ne l'a pas vue entièrement est plus rentable qu'une série brillante mais moins créatrice de frustration donc quand vous commencez à regarder une série et que vous ne pouvez plus vous en sortir parce que vous avez envie de connaître la suite et que la suite on vous fait patienter on vous fait attendre et plus on vous fait attendre plus vous espérez la satisfaction quand vous aurez les réponses aux questions que vous vous posez en fait vous êtes tombé dans un piège communitif on est en train de vous voler votre temps l'effet de prise en charge de la fatigue décisionnelle est exploité à chaque fois qu'un site est conçu pour décider à votre place là encore Netflix utilise les enseignements de la psychologie comportementale avec sa fonction autoplay qui permet d'enchaîner les épisodes sans avoir à faire un geste ou exprimer une volonté YouTube le fait aussi le sujet devient rapidement dépendant d'un environnement qui le soulage de la fatigue liée à la prise de décision alors historiquement petite remarque personnelle on peut remarquer que le dressage militaire a de toute évidence exploité depuis toujours cet effet de prise en charge de la fatigue décisionnelle c'est à dire que je me souviens très bien de mes classes il y a une trentaine d'années ce mois de lavage de cerveau que la république française offrait aux individus de sexe masculin né avant 1978 et je peux vous dire que l'effet de prise en charge de la fatigue décisionnelle ça fonctionne très bien au bout de 15 jours où vous avez complètement perdu l'habitude de réfléchir ça devient une deuxième nature mais très très vite et bien en fait d'une certaine façon sur Netflix ou YouTube vous subissez une forme de lavage de cerveau un peu comme les classes du bon vieux temps passons maintenant à la théorie de l'expérience optimale elle a été développée par un psychologue croate dont je renonce à prononcer le nom je vais quand même essayer mais je le mettrai en incrustation en dessous parce que c'est Miali Kzikvent Miali non mais entre Zegarnik et machin là on est bien pour étudier ce genre de truc visiblement il faut avoir un nom bizarre à la base alors cet effet est suivant l'expérience optimale ressentie par un individu désireux de s'extraire dans son environnement correspond à un exercice juste assez difficile pour donner l'impression de l'effort tout en étant suffisamment facile pour n'exiger en réalité qu'une concentration extrêmement faible en gros ce qui donne la satisfaction maximale quand vous voulez vous changer les idées c'est ce qui donne l'impression de la compétition du défi mais en fait c'est extrêmement facile cet effet est exploité par exemple par les plateformes proposant des jeux très simples type Candy Crush l'objectif c'est que l'utilisateur ait l'illusion de se livrer à une tâche alors qu'en réalité le jeu est quasi automatique c'est une expérience optimale recherchée par une personne qui se trouve dans les transports en commun et veut tout simplement s'abstraire de son environnement alors on dira bon bah où est le mal les gens ont quand même le droit de faire joujou ouais mais tout le temps qu'il passe sur Candy Crush il ne le passe pas à lire par exemple alors une fois qu'il a fait le tour de ses techniques de captologie qui sont les méthodes déployées dans le cadre de l'économie de l'attention par les géants de l'internet Bruno Patineau tire la sonnette d'alarme lui dire en gros attention on est en train de provoquer une catastrophe alors il cite trois trois aspects principaux à cette catastrophe premier aspect c'est ce qui se passe chez les plus jeunes chez les adolescents le caractère addictif des réseaux sociaux peut entraîner des situations de servitude numérique volontaire dont les victimes sont généralement conscientes mais incapables de sortir l'adolescent pris dans ce piège nourrit littéralement à longueur de journée la bête formée par ses amis sur Instagram ou Facebook en fait ce qui se passe si vous voulez c'est que plus vous tapez jeune sur un cerveau plus il est vulnérable la capacité à effectuer un choix raisonné n'est pas complètement formée chez les enfants et elle est encore en cours de formation chez les adolescents très souvent la tentation immédiate est souvent trop forte il faut comprendre qu'à chaque fois que nous effectuons un choix qui repose sur la décision de différer une satisfaction il y a un conflit entre le cortex orbi frontal qui est le siège du calcul à long terme et le striatum le siège de la satisfaction instantanée si pendant l'enfance les sollicitations sont trop nombreuses le sujet abandonne la lutte et il prend l'habitude de céder au plaisir immédiat ce qui pose quand même le petit problème de savoir si avec ces histoires de captologie nous n'avons pas fabriqué une génération entière de sociopathes en puissance deuxième effet qui se coule si j'ose dire qui fait très mal c'est l'effondrement de l'information pour Bruno Patino qui on le rappelle est quelqu'un qui évolue dans les milieux du journalisme et de la grande presse la pire conséquence du modèle économique des géants du net c'est littéralement la fin de l'information en tant que telle le phénomène des infos c'est d'ailleurs à ce niveau une réalité indéniable mais nous dit monsieur Patino en fait ça n'est qu'une manifestation annexe d'un phénomène général bien plus grave la production d'un immense récit numérique ou plutôt d'une commission d'un chaos de récits numériques au pluriel qui ne se préoccupe pratiquement plus du tout d'exactitude sur internet ce qui assure la diffusion d'une nouvelle c'est pas du tout son exactitude c'est l'impact qu'elle a sur les esprits or d'une manière générale les nouvelles fausses les récits outranciers bref tout ce qui choque parce que ça colle pas avec la logique et bien ça a plus d'impact que les nouvelles vraies et les récits pondérés conclusion contrairement à la croyance des fondateurs d'internet dans un espace de totale liberté le mensonge chasse la vérité et non l'inverse plus profondément c'est la logique même de la recherche d'informations qui a été arrasée Patino nous explique ce qu'on appelle le Rashomon effect nommé d'après un film d'Akira Kurosawa qui soit dit en passant est un chef d'un je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez jamais vu Rashomon d'Akira Kurosawa je ne vais pas rentrer dans les détails disons simplement que ce que montre le film de Kurosawa c'est que lorsqu'on accumule les récits de divers narrateurs parlant depuis divers points de vue on aboutit à une situation où il n'existe plus de récits uniques possibles dès lors les auditeurs n'ont plus que deux solutions ou s'accrocher à un récit sans doute parce que c'est le plus proche de leur point de vue ou bien admettre qu'en quelque sorte la vérité n'existe pas or dans un monde où la vérité n'existe pas il n'est plus question de la rechercher alors Kurosawa à la fin de Rashomon dit quand même comment on peut trouver la vérité même dans ce monde là je ne vais pas vous expliquer quelle est la réponse je vous invite simplement à regarder Rashomon d'Akira Kurosawa mais malheureusement sur internet ce n'est pas comme dans le film de Kurosawa on a vraiment perdu de vue qu'il était nécessaire de chercher la vérité et donc on ne la cherche plus alors comment on en est arrivé là à partir de la captologie et bien nous dit monsieur Patineau il y a trois biais cognitifs qui expliquent ce phénomène le premier biais c'est le biais de confirmation on croit qu'une chose est vraie quand beaucoup de sources la reprennent mais si les sources ne font que reprendre quelque chose qui a fait le buzz ça n'est pas une vraie confirmation c'est une illusion de confirmation le biais de représentativité qui fait que les moteurs de recherche vont mettre en avant des exemples confirmant implicitement une vérité que l'on croit à tort universelle contribue à renforcer le biais de confirmation et enfin le biais de simple exposition repose sur le constat suivant plus vous entendez une nouvelle plus vous vous familiarisez avec sa possibilité plus vous la croyez facilement on remarquera au passage que tous ces biais nous ramènent à une autre lecture que j'ai faite il y a quelques mois système 1, système 2 de Daniel Kahneman je mettrai le lien en description quand vous combinez ces biais cognitifs avec l'effet spontané de la captologie qui appellent les gens à l'intérieur du bocal internet où ils tournent sans confrontation au réel effectivement vous obtenez la destruction du processus d'information alors ça concerne qui ? ça ne concerne pas forcément tout le monde M. Patineau nous rappelle ce qu'est l'effet d'Uning-Kruger l'effet d'Uning-Kruger c'est un effet découvert par encore des psychologues qui ont fait un lien entre le degré d'ignorance d'un individu et son niveau de confiance en soi donc en fait en gros qu'est-ce qui se passe en général quand vous commencez à avoir entendu parler quelque chose vous avez une très grande confiance en vous sur cette chose parce que vous êtes incompétent mais vous n'avez pas les compétences qui vous permettraient de vous rendre compte de votre incompétence en fait vous êtes un idiot complet mais vous êtes persuadé d'être super intelligent puis ensuite quand vous travaillez un peu vous apprenez plus de choses vous devenez plus compétent là vous avez la compétence pour mesurer votre incompétence et votre confiance en vous-même tombe vous vous rendez compte en fait que vous ne savez pas grand chose puis quand vous continuez à travailler vous en apprenez de plus en plus et là vous devenez vraiment compétent et là votre confiance en vous-même remonte mais à juste titre parce qu'effectivement vous devenez compétent conclusion comme la grande majorité des gens sur la grande majorité des sujets en ont juste vaguement entendu parler et n'ont aucune compétence ils se croient très compétents étrangement je me sens viser non mais bon attendez la différence c'est que ok je suis un gros con qui parle de ce qu'il ne sait pas mais moi je le sais donc on aboutit à quoi au bout du compte et indépendamment de mon cas personnel et bien on aboutit à un internet qui devait théoriquement ouvrir les esprits mais qui dans la pratique engendre des mécanismes de repli sur les convictions acquises la plupart des sites proposent soit des éléments déjà choisis par les visiteurs présentant des similarités soit l'association de contenu proche soit des éléments reproduisant le comportement passé de l'utilisateur soit des éléments très populaires ce qui fait qu'en fin de compte le visiteur est poussé à s'imiter lui-même ou alors à rentrer dans un modèle conformiste mais pour qu'il soit orienté vers quelque chose de nouveau et d'original il faut vraiment qu'il soit passé quelque chose d'anormal dans le fonctionnement des outils cartologiques donc on aboutit en fait à un phénomène assez curieux qu'on pourrait qualifier d'auto-endoctrinement enfermé dans sa bulle d'information auto-cautionnée l'internaute est spontanément entraîné dans une démarche de surévaluation croissante exponentielle de sa compétence sur les sujets qu'il aborde alors monsieur patineau cite là en particulier la plateforme sur laquelle vous regardez probablement cette vidéo youtube cette plateforme possède un algorithme qui suggérerait semble-t-il à chaque étape de visionnage une version un peu plus intense de l'expérience précédente ce qui dit monsieur patineau débouche dans le domaine politique sur la radicalisation en douce des utilisateurs c'est logique c'est-à-dire que puisque l'addiction entraîne la tolérance il faut augmenter les doses vous voyez donc vous commencez par le juif drac qui explique qu'il faut être souverainiste et pas raciste comme il y a le mot clé raciste ensuite vous vous retrouvez chez conversano comme vous êtes chez conversano ensuite vous glissez chez le lait et à la fin vous terminez avec une crampe du bras droit on a tous fait l'expérience on sait que c'est vrai on sait que c'est vrai ne ment pas c'est vrai quand vous combinez encore maintenant ce mécanisme d'auto-endoctrinement à la suite de biais cognitifs entretenus par les outils captologiques avec les intérêts économiques des acteurs qui vivent tout simplement de la captation du temps de cerveau humain vous rajoutez encore une étape de plus dans le mécanisme de destruction de la vérité en fait certains acteurs me dit monsieur Patineau se sont carrément fait une spécialité de faire le buzz en remettant en cause les vérités établies il cite des agents de désinformation politique les annonceurs sombres qui cherchent à discréditer la concurrence commerciale ou à tromper le consommateur les complotistes et autres illuminés alors je sais déjà que je vais avoir droit dans les fils dans le fil de discussion de la part des trolls à des huralements mais non tous les gars je n'ai jamais que ce soit bien clair je n'ai jamais dit que sous prétexte que l'accusation de complotisme était instrumentalisée par Rudy Reistat pour criminaliser ses adversaires politiques il n'y avait pas de problème avec le complotisme si vous en êtes au point où vous croyez qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose c'est forcément parce qu'il y a un complot derrière je suis désolé vous avez un biais cognitif d'accord donc maintenant vous pouvez m'engueuler dans les commentaires j'en ai rien à foutre bref donc les complotistes et autres illuminés et enfin cerise sur le gâteau les robots qui entretiennent spontanément la dynamique parce que en adoptant une identité d'utilisateur il fausse constamment les conversations donc internet c'est pas du tout quelque chose c'est pas du tout une agora où on va voir s'épanouir le verbe c'est une arène où il y a énormément de bruit qui fait qu'on peut plus parler et donc on en arrive au troisième effet qui se coule dramatique dénoncé par monsieur Patineau après la servitude numérique en particulier des jeunes après l'effondrement de l'information nous avons un empire du faux qui se transforme en machine à disloquer les sociétés les pathologies incubées sur le réseau ne vont pas y rester elles ont vocation à contaminer la vie réelle jadis nous dit monsieur Patineau l'homme de presse les journaux fabriquaient un récit unificateur de la société tout le monde n'était pas forcément d'accord sur l'interprétation des faits mais au moins comme les journaux racontaient à peu près la même réalité de départ tout le monde était à peu près d'accord sur les faits en eux-mêmes ou au pire sur les zones de doute existant concernant les faits comme il n'y a plus de récits partagés il n'y a plus de discussion possible sur l'interprétation on ne peut pas se parler d'une chose quand on ne parle pas de la même chose et donc la société est maintenant déchirée par de véritables guerres narratives des guerres entre narrations la presse est incapable de lutter contre cette dérive elle est constamment débordée elle n'impose ni son tempo ni sa tonalité son expertise n'est plus reconnue sinon comme une forme pernicieuse de domination elle a perdu la maîtrise de l'esprit public qu'elle conservait jadis grâce à deux instruments nous dit Bueno Patino le gatekeeping c'est-à-dire la maîtrise de l'accès à l'information et l'agenda setting c'est-à-dire la définition des sujets à l'ordre du jour la presse n'a plus la maîtrise de l'accès à l'information et l'internet parle de ce qu'il veut il n'en a absolument rien à faire des sujets mis en avant par la presse et donc nous dit monsieur Patino et bien c'est grave c'est son point de vue d'homme de presse après on réfléchira à la pertinence de ce point de vue pour l'instant on en prend note simplement et pourtant au départ internet était une utopie donc la question qui est posée à un certain moment c'est comment est-ce que cette utopie est devenue une dystopie alors Bruno Patino nous rappelle pour commencer à ce sujet les théories d'un monsieur qui s'appelle John Perry Barlow qui était une personne connue d'abord comme le parolier d'un groupe de rock qui s'appelait le Grateful Dead et qui a compté entre autres Steve Jobs parmi ses fans ce monsieur a rédigé en 1996 un texte relativement célèbre qui s'appelle la déclaration d'indépendance du cyberespace et en liberté absolue il y réclamait en quelque sorte un statut d'extraterritorialité pour le web espace d'expression sans entrave où il était persuadé que l'intersubjectivité créerait une forme d'intelligence collective supérieure alors on a tendance sans doute dans un premier temps à voir en lui un disciple d'Ainrand quelqu'un qui s'inscrit dans la théorie générale de l'objectivisme mais ça va un peu plus loin d'après monsieur Patino c'était aussi un lecteur de Teilhard de Chardin et il voyait dans l'internet la concrétisation de la noosphère la conscience universelle produite par l'exercice de l'intelligence de l'humanité entière donc ce monsieur Barlow était porté par un optimisme utopique très caractéristique de sa génération et de son milieu un baby boomer californien et il estimait que dans le cyberespace le réseau libéré de toute contrainte de façon quasiment magique corrigerait ses propres erreurs et ses disciples avaient en quelque sorte tracé la feuille de route de l'internet il y avait le web 1.0 qui avait connecté des informations et des institutions jusqu'en 1999 à peu près il y aurait un web 2.0 qui allait instaurer l'interaction et la mise en relation des individus à partir de 2000 et ça s'est fait effectivement et puis ensuite on prévoyait un web 3.0 sémantique un web reliant les savoirs et enfin un web 4.0 mettant en relation les intelligences mais visiblement entre le web 2.0 et le web 3.0 le projet est parti sur une voie inattendue la forme d'internet n'a pas été sémantique elle a été dessinée par l'économie de l'attention et ici Bruno Patino pointe du doigt une responsabilité précise Facebook il explique comment en 2008 l'entreprise de Mark Zuckerberg a recruté Sheryl Sandberg qui venait de Google où elle avait travaillé en particulier à développer la publicité ciblée la rencontre du système de la publicité ciblée et du système du réseau social sur le modèle Facebook a fait dévier le web le web n'est pas devenu sémantique il s'est au contraire transformé en machine à détruire le sens c'est le point de départ pour Bruno Patino de toute la démarche qui a débouché aujourd'hui sur le brain hacking collectif d'une grande partie de l'humanité par les géants de l'internet alors évidemment à ce point la question que pose M. Patino c'est est-ce qu'on peut revenir en arrière ou est-ce que c'est foutu est-ce qu'on peut reconstituer les bases de cette utopie originelle qui devait nous amener vers un web sémantique alors il y a un motif d'optimisme c'est que beaucoup de grandes figures d'internet sont aujourd'hui horrifiées par ce que leur création est devenue il y a une conscience très claire de la catastrophe dans les milieux qui l'ont déclenché c'est déjà ça de nombreux cadres des grandes entreprises du secteur placent d'ailleurs leurs enfants dans des écoles non connectées et dans certains cas leur interdisent même l'usage de leurs propres inventions chen parker un ancien cadre dirigeant de facebook a déclaré publiquement dieu seul sait ce que nous sommes en train de faire avec le cerveau de nos enfants et ce type de personnes se regroupe maintenant dans des associations comme time well spent ou le center for human technology quelques libertariens tentent aussi de développer des solutions alternatives aux grandes plateformes tout ça est très bien mais en réalité la conclusion du livre de monsieur Bruno Patino et bien c'est que il va bel et bien falloir sortir du catéchisme de la Silicon Valley issu en partie de la prédication de Barlow non la tech n'est pas intrinsèquement bonne même si elle permet en théorie la liberté de se déployer oui elle peut être pervertie par des groupes malveillants et non dans ce cas les solutions ne sont pas forcément technologiques elles peuvent être et parfois elles doivent être politiques et donc le livre de monsieur Patino se termine par un appel à la régulation politique pour l'instant l'internet nous dit-il vit en quelque sorte un état de nature un état de nature où les poissons les plus gros mangent les plus petits où les plus rapides s'approprient les ressources et se multiplient au détriment des plus lents mais si on veut que les bons acteurs l'emportent on doit se souvenir que ce sont pas forcément les plus gros ni les plus rapides si on veut que la vraie information au sens où l'entend monsieur Patino prenne l'avantage et bien il faut réguler l'internet financièrement nous dit Bruno Patino il faut opérer des transferts de revenus depuis les prédateurs vers les proies et là de toute évidence Bruno Patino l'homme de presse a en tête une taxation des revenus publicitaires du web et le financement des titres de presse qui sont en train de se faire tomber la laine sur le dos par les géants de l'internet n'est-ce pas réglementairement nous dit monsieur Patino il faut restreindre l'accès des personnes fragiles à certaines parties du web exactement comme on interdit l'entrée des casinos aux mineurs il faut aussi imposer l'existence de zones physiques et de plages temporelles sanctuarisées hors connexion dans les institutions éducatives en tout cas bref monsieur Patino n'est pas du tout fan pas du tout enthousiasmé par l'idée qu'on va mettre une tablette dans la main des enfants et que ça va bien se passer il voit pas les choses comme ça scolairement il faut que l'institution se saisisse du problème on doit apprendre aux enfants quand ils ont l'âge pour l'apprendre on doit apprendre aux enfants à bien utiliser les réseaux sociaux mais surtout on doit leur donner l'habitude de lire davantage chaque minute de lecture de livres en plus c'est une minute en moins sur les réseaux sociaux et c'est ça qu'il faut le plus développer nous dit Bruno Patino sur le plan juridique nous dit Tine il faut sortir du modèle américain de l'irresponsabilité éditoriale des hébergeurs donc on sait que c'est un vaste débat actuellement en cours en France très problématique et enfin techniquement mais avec un appui réglementaire il faut exiger la transparence des algorithmes et proscrire le dark design ce qui à mon avis ne doit pas être très facile sur le plan technique dans ce cadre il faut essayer au maximum de développer des offres numériques qui ne répondent pas à l'économie de l'attention en encourageant la production de l'algorithme favorisant la découverte et l'émancipation voilà le petit programme de Bruno Patine alors qu'est-ce que j'en pense moi-même personnellement tout seul bon j'en pense d'abord qu'il y a dans le propos de monsieur Patineau quelques biais assez évidents pour commencer il faut savoir que l'étude de Google sur l'attention span est contestée l'idée que plus on serait jeune actuellement et moins on serait capable de focus repose sur des mesures qui ignoreraient que les jeunes ont plus de capacité aux multitâches et se montrent plus sélectifs sur les contenus c'est-à-dire que ce n'est pas tellement d'après certains que les jeunes concentreraient moins leur attention c'est qu'ils ont plus de capacité à passer d'un sujet à l'autre mais au final ils arrivent à reconstituer en étant multitâche en quelque sorte une continuité de l'attention là c'est un débat d'experts je mentionne simplement l'incertitude ensuite évidemment le plus gros biais de l'étude de Bruno Patineau c'est quand il parle de la presse où on voit très bien qu'il est de parti pris il s'étonne du fait que la parole institutionnelle soit décrédible et il impute ça à l'action d'internet on a envie de lui dire monsieur Patineau déjà si en 2003 un certain Colin Powell n'était pas allé faire le con à l'ONU comme il l'a fait un certain Tony Blair n'avait pas raconté des conneries plus grosses que lui pour justifier une guerre impérialiste si en 2011 les médias n'avaient pas complaisamment relayé les conneries de Bernard Henry Lévy dont on sait aujourd'hui qu'il nous a raconté n'importe quoi sur le Libye aujourd'hui peut-être que la parole institutionnelle et en particulier la parole institutionnelle véhiculée par les grands médias ne serait pas décrédibilisée à ce point-là c'est-à-dire que certes internet permet de mesurer l'ampleur du discrédit mais est-ce que vraiment le discrédit ne serait pas là s'il n'y avait pas internet est-ce que le problème aussi c'est pas la façon dont les dirigeants ont utilisé le crédit dont ils disposaient au départ tout simplement ils l'ont flambé leur crédit ils l'ont plus et est-ce que c'est forcément une mauvaise chose alors c'est vrai que c'est sûr ça rend nos sociétés plus difficiles à gouverner on est d'accord mais c'est pas forcément une mauvaise chose dans l'absolu je veux dire je rappelle quand même qu'en 1939 quand Hitler a annoncé aux allemands la guerre contre la Pologne il a prétendu que c'était une réponse il a dit les polonais ont attaqué notre sol et nous répondons on sait aujourd'hui qu'il avait chargé une équipe spéciale de SS de monter une attaque bidon une attaque sous faux drapeaux est-ce qu'il aurait pu faire ça s'il y avait eu internet c'est pas sûr donc est-ce que c'est vraiment embêtant qu'internet introduise le doute dans l'esprit des gens je pense que si internet avait introduit le doute dans l'esprit des soviétiques en 1932 ou des allemands en 1939 on s'en serait pas plus mal porté petite remarque en passant ensuite monsieur Patineau s'étonne du fait qu'on accuse les journalistes de représenter un point de vue spécifique et différent de celui d'une bonne partie de la population on a envie de lui dire monsieur Patineau on a des sondages sur ce que votent les journalistes alors nul ne peut leur reprocher de voter ce qu'ils votent les journalistes ont parfaitement le droit de voter à gauche entre guillemets à 80-90% une partie en gros pour la gauche Mélenchon et une partie en gros pour la gauche qui a convergé vers Macron finalement si on peut encore rappeler ça la gauche d'ailleurs on va pas rentrer dans les détails ils ont le droit il n'y a pas de problème simplement il ne faut pas s'étonner que les mecs qui sont genre moi des électeurs de Marine Le Pen ne se sentent pas représentés dans les grands médias parce qu'on sait très bien par les sondages que très peu de journalistes dans les grands médias votent Marine Le Pen très peu et y compris dans des médias qui ne se présentent pas du tout comme des médias d'opinion mais comme des médias d'information supposément neutres donc je ne dis pas que les journalistes le font forcément exprès et probablement eux-mêmes ne s'en rendent pas compte mais M. Patino je vous garantis que pour un électeur RN ou proche disons du RN ça saute aux yeux qu'il n'est pas représenté dans ce monde-là que son point de vue n'est pas pris en compte donc il ne faut pas s'étonner qu'à partir de là le gatekeeping soit vécu comme une censure déguisée en tout cas il y a un soupçon je veux dire quand vous vivez à l'époque où il se passe quelque chose comme la catastrophe de Rotterdam c'est pas le drame de ces jeunes anglaises qui ont été violées systématiquement par un réseau de prédateurs sexuels et qui s'avère de toute évidence que l'affaire a été étouffée par la presse entre autres parce que les journalistes ont eu peur de se faire traiter de raciste il ne faut pas s'étonner si ensuite sur toutes les questions relatives aux relations interethniques la presse est considérée comme non fiable c'est normal c'est logique et internet en l'occurrence n'y est pour rien et ça c'est une chose que Bruno Patino semble-t-il ne voit pas ou qu'il choisit de ne pas voir donc en synthèse ce qui rend le travail de Bruno Patino très intéressant c'est qu'il sait de quoi il parle il a fréquenté des milieux dirigeants à haut niveau dans ce monde des géants de l'internet il a de bonnes raisons en tant qu'hommes de presse aujourd'hui de les dénoncer et de dénoncer leur magouille donc c'est toujours intéressant quand on a un pouvoir qui est en conflit avec un autre pouvoir parce que ça permet n'est-ce pas de suivre les débats et d'apprendre plein de choses d'ailleurs je pense que nos amis des géants de l'internet auront peut-être un jour des choses intéressantes à nous apprendre pourquoi pas sur la presse ou sur les motivations des gens qui sont autour de Bruno Patino ça peut devenir rigolo c'est très bien qu'ils ne soient pas d'accord entre eux c'est très bien d'une façon générale que le pouvoir soit divisé contre lui-même c'est comme ça qu'on apprend des choses et il faut l'utiliser cela dit il ne faut pas être dupe on voit très bien aussi que derrière la dénonciation tout à fait justifiée du processus de destruction de la vérité qui est en cours à travers internet il y a l'idée aussi de pouvoir remettre les choses sous contrôle pas forcément pour ouvrir la porte à la vérité mais éventuellement plutôt disons pour imposer une vérité voilà j'espère que cette petite note de lecture vous a plu la prochaine vidéo sera pas une note de lecture ce sera une annexe à la dernière vidéo d'actualité on va actualiser les probabilités associées aux différents scénarios que je vous avais présenté lors des revues d'actualité précédentes la mort douce l'euro 2.0 la grande spoliation le printemps italien mourir pour riga et autres scénarios envisageables ce sera l'occasion d'essayer de prendre du recul et de réfléchir à ce qui se passe depuis deux ans depuis l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron en France et dans le monde et je vous dis donc à bientôt à bientôt